Le Général de Gaulle Parlant des Juifs, le Général de Gaulle a dit ceci dans un discours. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Il a donc clairement répondu oui à la question de savoir s'il est possible de porter un jugement sur tout un peuple. On peut en discuter, mais il est vrai que cela se fait, la preuve. Dès lors, il nous paraît intéressant de nous demander si oui ou non on a porté ou emporte aujourd'hui un jugement sur notre peuple, sur nous, Martiniquais. Et si oui, lequel ? La réponse est évidemment oui. C'était même très à la mode à une certaine époque. Nous, les Martiniquais, nous avions en France la réputation d'être un peuple de fêtards, de joyeux lurons, de bons danseurs, pas trop portés sous le travail. Cette réputation s'est évidemment installée au moment où Stélio et les autres faisaient danser le tout Paris au Bal-Nègre et s'est renforcée à l'époque du Bumidome, lorsque le jeune Martiniquais, plein de vie, loin de leurs racines, est souvent heureux et surpris d'avoir accès aux femmes blanches s'en sont donnés à cœur joie, si on peut dire. Les concentrations d'étudiants d'Antillais dans les cités universitaires tant à Bordeaux qu'à Paris avaient également la réputation d'être défroyés de musique, de rire, de bonne humeur et de boudin accra. Il y avait une chanson très à la mode à l'époque dont le refrain était « À la Martinique, niconique, niconique ». Nous avions d'ailleurs, nous, Martiniquais, une telle réputation que les Guadeloupéens en prenaient tombrages et souvent se faisaient passer pour des Martiniquais. Quant à notre relation avec le travail, telle que vue par les Français, elle a parfaitement été symbolisée par Henri Salvador, plantée au milieu d'une piscine et disant avec l'accent créole « Je travaille, je travaille ». Et sa chanson, à lui, l'entillait « Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver ». Et lorsque Guerlain se demande si les Noirs ont jamais travaillé, il est plus que probable que nous faisons partie des Noirs auxquels ils pensent. Il est donc évident que Fanon, Césaire, Glissant et les autres ne sont pas parvenus à changer ce regard, ce regard porté sur nous. Tout comme les femmes anti-aise qui travaillaient dur dans les hôpitaux en France, les faisant vivre même, ont été oubliées pour que soient projetées sur le devant de la scène, là où se forgent les réputations, les Antillais qui, travaillant à la poste, étaient accusés de rechercher un petit travail tranquille, PTT, même s'il n'est pas évident d'être facteur dans le froid de l'hiver lorsque l'on sort des Antilles. Mais la vraie question est de savoir quel regard les Français de l'Hexagone jettent aujourd'hui sous notre peuple. Le regard d'autrefois que nous venons de décrire n'est pas effacé, Guerlain en est la preuve. Mais, même si Francky Vincent a reçu récemment une décoration, on se demande d'ailleurs si ce n'est pas pour se moquer de nous, même si les Français chantent que c'est bon pour le moral de la compagnie créole, eh bien, lorsque Kassav se produit au Zénith, le public est quasi exclusivement antillais. Au Bal-Nègre, le mélange était réel. Il semble donc que nous oublions un peu dans la fête pour nous rendre hommage dans le sport, peut-être. Jean-Vion, Thuram, Varane, Péret, Caron, etc. Les Français ne font guère la différence entre la Guadeloupe et la Martinique. Ils parlent des Antilles et nous en bénéficions. Reste qu'il convient quand même de se demander quel regard les Français, les Français de l'Hexagone, portent aujourd'hui sur nous, nous, Martiniquais. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada